... Voilà déjà un an que Karl Lagerfeld, célèbre couturier allemand mondialement connu pour son livre chez Chanel et Fendi, est mort. De cette à l'âge de 85 ans, celui que elles ont surnommé le Kaiser-Hen avait pas des enfants. De ce fait, la question de son fréritage-Hen a de cesse d'intégrer l'opinion publique et surtout Baptiste Jabikone. Il a des abords et dit que le créateur allègue sa fortune à Choupette, songe à ce qui est impossible dans le droit franqué. Ce dimanche 23 février 2020, Baptiste Jabikone, qui a été la muse de Karl Lagerfeld durant des années, a apporté son lot de réponses durant le portrait de la semaine de l'émission 7 à 8. Baptiste Jabikone est le premier de cet héritier après avoir brillé dans le mannequinat, Baptiste Jabikone s'élance dans la chanson. A 30 ans, il est désormais à la tête de sa propre agence des influences et gère notamment la communication de Lee à lui, la francaise la plus suivie sur Instagram. Honnête, le natif de Marignane a révélé être le premier héritier de Karl Lagerfeld après avoir également révélé que la liste des héritiers du créateur comporte cette personne. Pour elle heure, Baptiste Jabikone ignore le montant de son héritier puisque tous les biens de Karl Lagerfeld sont encore en train d'être répertorés pour être estime. Une Paris Fashion Week incroyable, merci à mes amis M'Kim-Jean-Jacques-Olivier-Roustin. Love you guys, je suis fié de ma petite proto-gilet et lui, et ce n'est que le début. Welcome to the Fashion World, Lil C. Une publication partagée par Baptiste Jabikone, Baptiste Jabikone, le 30 janvier. 2022, 05ps Baptiste Jabikone et Karl Lagerfeld, simples amis ou à manquage ? La proximité entre le créateur et le jeune homme a longtemps intrigue. Face aux rumeurs de relations, les deux hommes ont toujours privilégié le silence, laissant ainsi planer encore plus le doute. Un an après l'audace de Karl Lagerfeld, Baptiste Jabikone a décidé de se livrer sur leur relation spéciale à travers un livre intitule « Karl, et moi qui paraîtra prochainement ». Dans cette A8, il tente de s'expliquer « C'est une relation filiale, très puissante. » C'est un amour que l'on ne peut pas décrire « Je ne peux pas empêcher les gens de penser des choses. » Moi, je la connais ma relation avec Karl, mon histoire. C'est un conte de fils. Baptiste Jabikone est arrivé à l'âge de 18 ans et j'y étais une page blanche. Il y avait tout à écrire. Il poursuit « Je l'appelais mon Karl, mon petit Karl, mon amour parfois ». L'ancien mannequin assure néanmoins que leur relation haine a jamais été amoureuse, il est haine y a jamais eu quoi que ce soit. L'ombre des « Unombiguites ». Jamais. Il a été passé au-dessus de tout ça. Baptiste Jabikone a également confié que Karl Leijerfeld a son gel adopté pour faire de lui son fils de manière officielle. Baptiste Jabikone, Lilia Rose Depp, Kris Jenner et Choupette. Un an après la mort de Karl Leijerfeld, sans surprise, sur la toile, nombre de ses fidèles se sont manifestes pour lui rendre hommage. On a par exemple relève la photo en noir et blanc de sa muse, Caroline de Maigret. Un moignage des amis si sincères de Kris Jenner, la maman de Kim Pradocheon, ainsi qu'une citation inspirante de sa fille, Kendall Jenner. Cours. Les amis, découvrez mon look Jules pour Octobre, et tentez de gagner un iPad et un an de shopping chez Jules pour participer. Abonnez-vous à Jules, et mon compte Baptiste Jabikone et taggez un ami en commentaire. Bonne chance. Jules Jules Xme Jabikone X Jules Une publication partagée par Baptiste Jabikone, Baptiste Jabikone, le 4 oct. 2019, assis, vint pendant bien sûr, la créatrice Inès de La Fresse-Ange, la rédactrice en chef de Vogue, Anna Intoua, son ex-homologue franquesse Karine Roitfeld, mais aussi les mannequins Lilia Rose Depp et bien sûr les sœurs Bella et J. Raidid, ont elles aussi marqué ce triste anniversaire sur la toile. Mais le tenuègnage le plus poignant reste encore celui de Baptiste Jabikone, qui était le protège de Karl Leijerfeld. Facebook. Le mannequin et chanteur a partagé une note bouleversante. Il a écrit, un an, ce moment où je me suis senti lourd, vide, brise. Le moment où la solitude m'a envahi. Ce moment de peur, ce moment impossible à expliquer tout s'est arrête quand tu aimes à qui je sais que tu es avec moi, que tu es là, près de moi tu me manques mon ange. T.M. T.M. Il souffrait d'un cancer de la prostate qui lui avait diagnostic en juin 2015, et qu'elle inquiétait beaucoup. Dear Daddy, it has been a year since you've not been here. Time flies so quickly. Il learn to live with the weight of your absence. Not a day goes by without me thinking of you, of us, of all those happy memories plant near to you. Thank you for the love you have given me for these joys that you have brought me, thank you for being you, a unique and exceptional man. Hello, everyone love you and we still love you today, because this loving Finitar Francoise takes care of me where you wished, where Fin, he know that from where you are, you watch of us one day where we meet again and we can hug again. Till this day, it does everything to make the people he love happy, know that he love you, he love you and we love you forever, and for eternity with love, your choupinette. Choupette Choupette Lagerfeld Karl Lagerfeld Karl Forvey Une publication partagée par Choupette Lagerfeld, Choupette et officielle, le 19 févre. 2022, 29 PSON a des nouvelles de Choupette ce 19 février, c'est été aussi l'occasion de prendre des nouvelles de Choupette, l'achat de Karl Lagerfeld. Elle qui, à sa mort, a été confiée à la gouvernante du Kaiser, Francoise, va bien, comme le prouve un post Instagram publié sur son compte officiel. Dans une interview accordée à 7 à 8 sur TF1 dimanche, Baptiste Giabiconi est revenu sur le lien qui est l'unissette aux stylistes disparus, et qui a alimenté diverses rumeurs au fil des années. Elle évoque pour la première fois le testament de Karl Lagerfeld et revèle être son premier héritier. Six autres personnes figurent sur le testament. Il disait toujours « Il n'y a pas d'amour dans la vie, il n'y a que des preuves d'amour », a-t-il déclare, avant d'affirmer qu'il ne connaissait pas encore le montant de la somme des argents qu'il allait toucher. On est sur un inventaire qui est un processus très long. Immobilier, mobilier, art, société, finance, a-t-il un humeur. Il voulait me protéger, me rassurer aussi. Ne t'en fais pas Baptiste. Tu seras à l'abri. Concours Lagerfeld lève le voile sur la nature de sa relation avec Karl Lagerfeld, répondant aux rumeurs qui les disaient amants. C'est été une relation filiale très puissante. C'est un amour qu'on ne peut pas décrire, a-t-il la sûre, expliquant qu'il lui avait donné les surnoms affectueux « Mon Karl », « Mon petit Karl » ou « Mon amour ». Il n'y a jamais eu quoi que ce soit, il n'y a jamais eu à l'ombre des inambiguites. On passe au-dessus de tout ça. Et absolument que je sois son fils Baptiste Giabiconi appose à de nombreuses reprises devant elle objectif du couturier allemand, notamment lui, et estime qu'il doit exister environ 10 000 cliches de leur collaboration dont il est souvenu avec une certaine affection. Baptiste Giabiconi, c'est été un moment privilégié pour tous les deux. On ne pouvait nous dire quoi que ce soit à ce moment-là. On pouvait tous se dire. Et avoir, comme il disait, des discussions trop intélos, ajoute celui qui dit sans deux tours avoir être comble de cadeaux par son Pygmalion. Il n'a pas eu des enfants. Il n'a pas eu rilement une famille à ses cotes et c'était sûrement aussi pour combler un certain vide, un certain manque, une certaine solitude. Il voulait absolument que je sois son fils d'une manière ou d'une autre. Pensez juste signer de papier et c'était règle, mais c'était autre chose. Aucune de ma chaîne a finalement été entreprise dans ce sens, mais elle, il dit, l'heure, plaisait beaucoup. Concours ? Baptiste Giabiconi et Aymeric Laporte vous font gagner, un week-end de Manchester, Utah, vol hôtel, de place Zone VIP The Tunnel Club pour assister au plus gros derby anglais Manchester City. Manchester United au code de Baptiste Giabiconi de Mayo Dodicas part à la porte pour participer, c'est et simple. Follow Baptiste Giabiconi. Follow à la porte. Cliquez ce post. J'ai 5 amis et ajoutez 5. Correspondant à tes 5 amis, E, est-ce dans ton commentaire ci-dessous ? Identifiez les autant de fois pour avoir plus de chances de gagner. Le gagnant sera choisi le 1er septembre à 19h et appelle via Instagram vidéo en direct par Baptiste Giabiconi. Restez connecte les amis. Bonne chance à tous. Game Contests. Baptiste Giabiconi and Follow Baptiste Giabiconi. Go à la porte. Like this post. Tag 5 friends and add 5. Matching your 5 friends in your comment below. Tag more friends for a bigger chance to win. The winner will be chosen on September 1 à 7h PM and call via Instagram live video by Baptiste Giabiconi. Stay tuned. Good luck to all. Une publication partagée par Baptiste Giabiconi. Baptiste Giabiconi ne voulait pas aborder ce genre de discussion avec moi. à 3, 44 pendant fin des interviews. Mais je respectais sa volonté, son choix de ne pas vouloir en parler plus que ça. Après la mort de l'ancien styliste de Chanel, ce sont les discussions avec lui qui lui manquent le plus. Ça me manque parce que j'y avais l'impression d'aller vite avec lui, notamment sur l'apprentissage de la vie. Mais c'est déjà merveilleux d'avoir eu plus de 10 ans à ses côtes. Heritage de Karl Lagerfeld, le premier bénéficiaire et le mannequin Baptiste Giabiconi est le principal héritier de sa fortune. Accueil, News People, Baptiste Giabiconi, Les Revelations, Chapitre 0, C, 2 L, Amand de Karl Lagerfeld, le premier bénéficiaire et le premier bénéficiaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !